Bien, dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer un fichier d'assemblage. Donc allons sur le bouton Nouveau, puis choisissez Assemblage, et OK. Apparemment la fenêtre de travail est la même que pour créer une pièce, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que dans l'arbre de création, le petit symbole qui indique que le nom du fichier se trouve surmonté d'un petit cube vert, qui indique que c'est un assemblage. Et ici, on voit une branche qui s'appelle Contrainte, dont nous reparlerons un petit peu plus tard. Les outils également ici sont différents de la fenêtre de création d'une pièce. Alors, la première opération à faire pour créer un assemblage va consister à ajouter des pièces que l'on souhaite assembler. Donc pour cela, vous allez aller dans le menu Insertion, puis Composants, et enfin Depuis un fichier. Donc vous allez naviguer dans l'arborescence du réseau du collège, afin d'atteindre votre bibliothèque de composants, dans laquelle vous avez enregistré tous vos fichiers, toutes vos pièces qui composent votre robot. Donc ici, je vais récupérer un châssis que j'ai préparé, et je vais l'insérer dans mon assemblage. Je vais maintenant insérer une deuxième pièce, ça sera un moteur que je vais devoir assembler sur mon châssis. Insertion, Composants, Depuis un fichier. Le moteur se trouve dans la bibliothèque robot, et je cherche, il est ici, moteur pickaxe seul, c'est bien celui-ci. Ouvrir, et je clique pour l'ajouter. Pour une meilleure distinction des deux pièces, je vais changer la couleur du châssis. Donc pour cela, je viens dans l'arbre de création, je sélectionne le châssis, je vais dans la palette de couleurs, et je vais ici choisir cet orange, ça ira très bien. Voilà. Alors évidemment, comme tout fichier, je vais devoir enregistrer mon travail. Donc fichier enregistré sous. Je donne, donc je choisis mon placement, mon enregistrement. Je vais donner un nom à mon nouveau travail. Donc assemblage de test. Voilà, et j'enregistre. Voilà la fin de la première vidéo.